Bonjour à tout le monde qui vient de nous et donc cet après-midi, nous allons avoir un webinaire sur le mouvement national pour créer des micro-forêts. Donc, il y a plusieurs noms différents pour ces forêts et donc on utilise une certaine technique pour les créer et donc ils réduisent la pollution de l'air et donc ils réduisent aussi les îlots de chaleur, ça augmente la biodiversité et donc vous allez apprendre davantage sur ces mini-forêts aujourd'hui, ces micro-forêts. Donc, si vous voulez écouter en français aujourd'hui, il s'agit de cliquer sur l'icône d'interprétation « Le globe » en bas de l'écran et sélectionner le français. Je rappelle que si vous souhaitez écouter ce numéro en français, veuillez cliquer sur l'icône d'interprétation en bas de votre écran et sélectionner le français. Avant de poursuivre avec le contenu, je vais reconnaître le territoire sur lequel nous nous reconnaissons et donc c'est le territoire traditionnel de plusieurs nations et donc le Tchippewa, le Haudenosaunee, le Wendat et d'autres peuples, l'Anishinaabe, etc. Et donc, c'est aussi les terres ancestrales de plusieurs nations et donc je veux dire aussi que Toronto est couvert par le traité numéro 13 et donc c'est un webinaire pancanadien aujourd'hui. Donc, je vous invite à réfléchir sur le territoire sur lequel vous habitez. Et donc, on a trois intervenants qui travaillent dans cet espace pour créer des micro-forêts et ce mouvement. Et donc, on a Joyce de Little Forest Kingston. Et donc, malheureusement, je pense qu'elle n'est pas là pour l'instant. On espère qu'elle va se joindre à nous. Et donc, on a Émilie Hamann de Green Communities Canada et Sean Murphy de Toronto. Et donc, je vais présenter tout le monde. Joyce Houston est une… Joyce Houston est une russe sauvageuse qui rêve de rues urbaines bordées d'arbres, fruits et de noix et de parcs et de cours sauvages. Et donc, elle est élevée sur une ferme où sa famille cultivait, butinait et conservait suffisamment de produits pour tenir toute l'année. Donc, Joyce explore aujourd'hui ce qui signifie être en conservation avec le jardin forestier sur son terrain. Et donc, elle est maîtresse jardinière et conceptrice en permaculture. Elle conseille les gens sur l'aménagement alimentaire et l'aménagement sauvage en tant que nouvelle approche du jardinage dans un climat changeant, etc. Émilie Hamann est directrice de l'infrastructure verte à Green Communities Canada. Elle dirige les programmes environnementaux de GCC depuis quatre ans, notamment le programme Deep Pave Paradise, dans lequel elle gère des bénévoles qui se réunissent pour arracher l'asphalte et remplacer ces espaces par des espèces verts plantées avec des plantes indigènes. Donc, en 2023, GCC a lancé un projet pilote de Mini Forêt national en partenariat avec le Réseau de la nature afin d'aider les communautés à remédier au manque de couverts végétaux, à séquestrer le carbone et à réduire l'effet de l'eau de chaleur. Donc, elle est fière d'être une ancienne élève de l'Université Trent, titulaire d'une naissance avec mention en sciences et études environnementales et d'un master en études de durabilité. Donc, elle vit actuellement dans une petite cabane et réalise ses rêves de homestead dans la vallée de Kowachan, solide de Vancouver. Sean Murphy, le superviseur de l'horticulture au zoo de Toronto, en tant qu'horticulteur passionné, il aime créer des paysages avec des plantes indigènes et protéger les espaces des espèces indigènes prospères. Et donc, son rôle au zoo est de travailler avec une équipe passionnée pour créer des espaces sauvages qui soutiennent les pollinisateurs et la faune, etc. Et donc, pour protéger ces espaces naturels, il consacre beaucoup de temps à l'élimination des espèces enveillissantes et à l'éducation des autres et à étudier l'amour de la flore. Il comprend l'impact des plantes sur notre environnement local et de préserver la biodiversité indigène. Il travaille en conservation de la beauté de la nature. Et donc, il a grandi à Toronto et il s'est découvert une passion pour le plein air, explorant les espaces naturels et les cours d'eau. Et donc, en dehors du travail, vous pouvez le trouver en train de jouer à toutes sortes de sports et de pêcher avec son fils ou même de s'occuper de son propre jardin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie Q&A en bas de l'écran. Questions et réponses Q&A. Et donc, je vois que Joyce ne s'est pas encore jointe à l'appel. Donc, nous allons commencer avec Émilie et nous allons donc voir pour la suite sur cela. Je vais passer la parole à Émilie pour lancer le webinaire. Bonjour. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est parfait. Super. Donc, merci tout le monde de me recevoir aujourd'hui, de m'accueillir. Merci d'accueillir aussi ce webinaire. Donc, j'ai hâte de partager avec vous le travail que nous avons fait dans ces dernières années. Donc, je me présente. Je suis Émilie Mohamed et je suis directrice des infrastructures vertes. Donc, je vous joins du territoire de Cowichan sur l'île de Vancouver, sur le territoire non-cédé de plusieurs nations autochtones. Et donc, nous avons lancé un projet pilote pour les mini-forêts, les micro-forêts à travers le pays. Donc, ce fut projet collaboratif. Et donc, c'est une initiative de Canadian Geographic qui s'appelle le Réseau de la nature. Et donc, parmi cette équipe, on a Green Communities Canada qui se concentre sur offrir des formations à différents organismes communautaires et les municipalités qui veulent entreprendre ces projets. Donc, Canadian Geographic a été le chef de file en soutenant nos communications et l'amplification de ce projet. Duganon Associates a été l'expert en matière de contenu. Et donc, ils nous ont aidé beaucoup à soutenir tout le développement et l'élaboration de tous les programmes de formation aussi. Et Network of Nature nous a aidé avec les vidéos qui vont être lancées dans la prochaine année. Donc, un peu sur nous, notre organisme, Green Communities Canada, les communautés vertes au Canada. Donc, nous avons… nous créons conjointement des programmes innovateurs. Et donc, on partage des ressources. Et donc, on essaie aussi d'augmenter notre impact collectif de cette façon. Et donc, nous avons beaucoup de soutien pour différents projets, pour les différents organismes locaux. Et donc, pour collaborer sur ces projets. Et donc, nous travaillons ensemble aussi pour… avoir un grand impact de ce… pour avoir le maximum d'impact. Donc, le DPave Paradise, ce programme qui a été mentionné dans ma biographie, ce projet est en place depuis dix ans. Et donc, nous avons fait 80 projets complétés. Et donc, on a plus de 4000 bénévoles et 64 hautes de sites à travers le pays. Donc, sites qui ont été accueillis par différentes communautés. Et donc, pour ce projet de DPave. Donc, nous avons eu une communauté de soutien qui a été élaborée pour des réunions mensuelles où les coordonnateurs de partout au pays pouvaient se rencontrer et échanger sur leur projet. Et on voulait s'assurer d'avoir aussi du financement pour s'assurer de la mise en oeuvre ou de la mise en place de ces sites. Et donc, on voulait s'assurer que, bon, tous les gens pouvaient vraiment faire une grosse différence et remplacer ces zones avec, bon, des espaces verts, avec des plantes indigènes. Donc, Duggan et Associates sont venus vers nous pour nous montrer leur projet. Ils voulaient s'assurer de les voir partout au pays. Donc, après avoir vu notre modèle de DPave, ils pensaient qu'on serait un bon candidat pour agrandir ce concept de micro-forêt. Et donc, nous étions absolument partants. Donc, un peu de mise en contexte pour les gens qui ne savent pas. Bon, les sites de micro-forêt sont conçus et plantés selon une stratégie inspirée par la forêt Miyawaki. Donc, une méthode d'afforestation. Et donc, le Dr Miyawaki l'a inventé dans les années 70. Et donc, c'est des bosquets de... On plante des bosquets de... d'arbres qui imitent, en fait, la nature. Et donc, de cette façon, ils sont capables de pousser plus rapidement et ils poussent en hauteur aussi. Et donc, de cette façon, nous sommes capables de mettre plus... une plus grande densité d'arbres dans une plus petite parcelle. Et donc, on peut séquestrer plus de carbone de cette façon. Il y a plusieurs avantages environnementaux de planter les micro-forêts. Donc, on augmente la biodiversité. Ces sites, en général, ont plus de 10 espèces et plus. Et bon, des buissons et différentes... différentes couvertures au sol aussi. Donc, ils peuvent baisser la température dans les zones urbaines. Ils peuvent... Ils sont faciles à maintenir et à entretenir. Ils sont capables de séquestrer du carbone. Ils augmentent, évidemment, l'espace vert. Et on essaie de se concentrer aussi dans les zones où on a besoin d'espace vert. Donc, on essaie de se concentrer sur des groupes méritant l'équité. Donc, cela aide aussi à augmenter, à améliorer la santé mentale et notre connexion à la nature. Donc, les caractéristiques sont des micro-forêts. C'est toujours des plantes indigènes. On a des espèces diversifiées. Donc, trois niveaux de cimes. Donc, on a la cime, on a la sous-cime et aussi le niveau du sol. Et donc, ils sont densément plantés. Et donc, habituellement, on a au moins trois tiges par mètre cube carré. Et donc, les sites sont préparés à l'avance avec des amendements du sol. Et donc, on peut approfondir aussi. On peut excaver profondément dans le sol. Souvent, c'est recommandé de faire comme ça. Et donc, parfois, on va mettre des inoculants, des mycorhizes, etc. Et donc, on a montré qu'on peut altérer, en fait, les taux de croissance. Comme j'ai mentionné, bon, ça augmente le taux de croissance. Et donc, aussi, les plantes montent en hauteur au lieu d'horizontalement. Et donc, elles sont aussi bien pour les environnements urbains. Et donc, c'est important de noter que ces sites ne sont pas des sites d'arbres indigènes nécessairement. On ne pense pas qu'ils devraient être utilisés nécessairement dans un contexte de restauration. Mais c'est bien pour augmenter le nombre d'arbres qui sont présents. Et c'est aussi important pour augmenter rapidement nos espaces verts, les agrandir. Donc, quelques considérations que nos organisations communautaires ou municipalités peuvent prendre en compte. C'est, bon, est-ce que c'est public ou est-ce que c'est privé? Donc, est-ce que c'est accessible au public? Ça a été une priorité pour nous aussi de notre programme. Donc, que ce soit accessible pour l'entretien aussi, qui a le potentiel de soutien de la communauté pour être gardien du site et pour continuer à surveiller à l'avenir. Donc, les minimums pour nous, c'est 100 mètres carrés pour au moins avoir 300 arbres. Et donc, ça devrait être des sites qu'on n'a pas besoin nécessairement de… On n'a pas besoin de pouvoir marcher partout sur le site parce qu'on veut des plantations quand même denses, comme j'ai mentionné. Donc, on a trouvé qu'il y avait un risque assez faible de contamination dans ces sites. Et donc, on veut pouvoir planter plusieurs d'ici l'automne de 2023. Et donc, il y a des avantages aussi des personnes qui en bénéficient. Et donc, les personnes qui bénéficient aussi le plus, en fait, c'est des gens qui ont besoin de… Bon, on les met souvent dans des communautés qui ne sont pas très bien desservies. Et donc, on essaie aussi de les mettre dans des environnements où les gens n'ont pas accès à la nature. Et donc, on veut essayer de continuer à identifier ces projets et d'essayer de continuer à augmenter ces bénéfices à l'avenir. Donc, nos objectifs pour cette année sont inclus. Bon, c'était vraiment… En fait, on a reçu une subvention pour augmenter la grandeur du projet. Et donc, on a pu équiper les organismes communautaires et les municipalités avec le savoir-faire et différentes compétences et des outils. On voulait absolument mobiliser des bénévoles pour planter, évidemment, ces micro-forêts. Et on voulait vraiment mobiliser aussi les médias locaux et s'assurer d'intégrer les différents intervenants au niveau de la communauté pour aider le plus possible. Et donc, comme j'ai mentionné, voici nos GCC soutenus des organismes partenaires locaux. Et donc, on est allé chercher des micro-subventions et des subventions de 10 000 à 15 000 $. Donc, cela couvre pas mal tous les coûts associés au projet. Et donc, on va impliquer, par exemple, des architectes. Si on implique des architectes paysagers, bon, ça peut augmenter les frais, bien sûr. Mais bon, habituellement, c'est entre 10 000 et 15 000 $. Et donc, la formation des coordonnateurs en ligne. Et donc, on a fait plusieurs formations en ligne. Et donc, on a des trousses d'outils, bon, des modèles, des ressources qu'on offre pour planifier les micro-forêts. Et donc, on a aussi des réunions mensuelles que nous avons faites, aussi pour essayer de célébrer des réussites, etc. Et donc, comme j'ai mentionné, il y a eu quatre subventions de 10 000 $ environ pour chaque communauté dans les projets qui ont été menés par les municipalités. Et donc, c'était fourni par l'initiative de 2 milliards d'arbres de NRCan. Et donc, on a eu huit sites dans cinq communautés. Mais ça a coïncidé aussi en termes du lancement de Green Cities Canada fonds, Living Cities, donc les villes vivantes. Et donc, on a aussi du financement de Greenbelt, Balsam Foundation et All One Fund. Et donc, avec tout ce financement, nous avons pu soutenir et aider à lancer dix sites additionnels qui ont été menés par des organismes communautaires, encore une fois. Et donc, on pensait que pour 2023, ça allait être seulement huit sites, mais finalement, on a eu 18. Et donc, ils sont partout au pays. Donc, Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse. Et donc, on va se concentrer sur impliquer plus de personnes dans les provinces des Prairies dans les années à venir. Mais bon, le nombre total d'arbres pour cette année, on estime à 7500 arbres environ. Et donc, on estime aussi le nombre de participants à plus de 1500 participants. Donc, en termes des progrès actuels, bon, c'est un programme de noms. Et donc, nous avons planté déjà sept sites. Et donc, le premier était à Richmond, au Colombie-Britannique. Et je vais partager davantage sur ce projet tout à l'heure. Et donc, dans les dernières semaines, nous avons eu des projets qui ont été plantés à Markham, donc à Guelph. Les municipalités ont mené ces projets-là. Il y a eu un projet cet été qui a été mené par Rev à Sherbrooke, au Québec. Et donc, ils ont fait une combinaison, en fait, de deep haves. Ils ont intégré une micro-forêt aussi. Et donc, à Georgetown, en Ontario, sur le site d'une église locale. Et à Calgary aussi, un autre site religieux. Et donc, dans les prochaines semaines, nous voulons continuer à planter d'autres sites. Donc, un en Colombie-Britannique et neuf en Ontario. Et donc, il y a, par exemple, différentes sortes de sites, un centre communautaire autochtone. Il y a des coopératives de logement. Il y a des parcs. Il y a un collège où on va mettre un site. Et aussi un centre d'art communautaire et d'autres sites également. Et donc, on pense vraiment à l'équité et s'assurer que ces projets soutiennent les communautés qui n'ont pas été très bien desservies historiquement. Et donc, comme j'ai mentionné, on a demandé à l'un de nos partenaires de produire aussi des vidéos, des capsules vidéo, etc. Et donc, ces choses vont être lancées de façon plus formelle et donc sur notre plateforme. Et donc, on va mettre sur Teachable où on a aussi le reste de nos offres en ligne. Et donc, juste pour vous montrer un peu les outils que nous avons élaborés cette année. Donc, on a fait, on a élaboré un curriculum de formation. Et donc, on a une liste des espèces de base partout au Canada. Donc, on a des soutiens de communication. Donc, on a différentes choses qu'on a intégrées là-dedans. Donc, on a différents, on a des gabarits en fait qu'on a créés pour toutes sortes de choses ici. Et donc, on essaie de surveiller aussi les lignes directrices pour l'entretien et différents protocoles. Donc, il faut les surveiller à l'avenir aussi pour voir si ces sites sont des succès. Et donc, on a aussi des gabarits pour l'entretien, des plans d'entretien et la surveillance. Et donc, on a aussi des gabarits pour les pancartes. On a aussi des gabarits pour la gestion des projets. Donc, la séquence des événements. Et donc, on a des vidéos de formation. Et on a aussi une pratique communautaire mensuelle. Donc, je vais prendre quelques moments maintenant pour partager un peu sur notre événement de lancement qui a eu lieu le Journée de la Terre 2023 à Richmond, en Colombie-Britannique. J'étais sur place. Donc, je suis bien placé pour vous le présenter. Et donc, c'était un excellent événement. Et donc, ça a été mené par la ville de Richmond, mais aussi avec un grand appui de Garden City Conservation Society. C'est à Nobel NL à Vancouver. Et donc, nous avons également offert différentes formations et des gabarits. Et donc, Dugan & Associates a offert des conseils techniques et Canadian Geographic à aider avec les communications et pour développer différentes ressources pour les médias. Et donc, l'autre site ici, Terranova Rural Park à Richmond, c'est le même site, pardon. Et donc, c'était un peu, c'était simplement une clairière auparavant. Et donc, c'était un grand champ qui mène à un chantier, un sentier. Et donc, le sol sur le site était une argile assez dense. Et donc, on a fait une excavation d'un mètre. Et donc, on a mis les mycorhizes et du compost dans la terre. Et donc, en tout, le jour de la plantation, on a eu 180 arbres, 365 arbustes et 180 plantes de couverture du sol. Et donc, on a eu cinq tiges par mètre carré. Et donc, vous voyez un peu ici de quoi ça a l'air. Donc, partout sur le site, il y avait comme des agglomérations de ces plantes. Et les bénévoles venaient pour les planter. Et donc, lors de la journée de plantation, il y a eu plus de 100 bénévoles. Donc, il y avait des familles, du personnel du parc, plusieurs VIP aussi. Donc, des invités spéciaux, etc. Et donc, on avait des représentants de la municipalité, des représentants de Ressources naturelles Canada, le maire de Richmond, etc. Et donc, ça a duré seulement deux heures, mais il y a eu 700 plantes qui ont été plantées. Donc, c'était incroyable. Et vous voyez que, bon, il y a plusieurs enfants qui se sont impliqués. Malheureusement, bon, c'était assez boiteux cette journée-là. Il y avait beaucoup d'argile en surface. Et donc, c'était important que le monde portait leur botte cette journée-là. Donc, en termes du suivi, bon, maintenant, nous avons le départ-carte permanente qui offre vraiment cet avantage de l'éducation sur place. Et donc, on a Garden Cities Conservation qui a pris le rôle de gardien du site et qui surveille aussi pour des espèces envahissantes et la mortalité, le tour de mortalité des arbres, etc. Et donc, la Ville a été tellement contente du site que, bon, ils ont des plans pour agrandir, en fait, la taille du site. Et donc, ils vont doubler la taille de la micro-forêt. Donc, je pense que vous ne serez pas ici aujourd'hui si vous n'étiez pas intéressés par ce qui se passe avec ce mouvement. Donc, avec notre mobilisation et notre engagement dans la dernière année, nous avons identifié 28 sites prêts à excaver et à planter en 2024. Et donc, on a eu aussi 20 partenaires à travers le pays qui sont prêts à subventionner ou financer le projet. Et donc, notre objectif pour la prochaine année est de planter 15 000 arbres et plus. Et donc, les sites incluent, bon, des emplacements de logements, des centres pour les aînés, bon, des centres communautaires, des bâtiments sur les sites religieux, bon, des parcs, etc. Et donc, on peut les mettre en bordure des routes, on peut les mettre dans des corridors, des lignes électriques. J'aimerais les voir, en fait, en bordure des terrains de sport et donc dans des anciens stationnements. Et donc, j'imagine qu'il va y avoir aussi beaucoup de sites. Bon, il va y avoir de l'innovation et on va essayer de trouver d'autres sites à l'avenir. Donc, je veux juste arrêter rapidement parce que je sais qu'on a probablement beaucoup de personnes qui travaillent pour les municipalités sur cet appel aujourd'hui. et ils ont vraiment un rôle important à jouer dans ce projet. Donc, on a été très chanceux d'avoir du leadership avec notre pilote, notre projet pilote de la ville de Guelph, Markham, Hamilton, Richmond et la ville de Toronto. Donc, ils ont pu planter leur propre site. Et donc, même quand la municipalité n'est pas responsable pour le projet, ils peuvent offrir accès au terrain, ils peuvent offrir aussi des matériaux comme des arbres ou par exemple les paillis. Et donc, ils peuvent aider également avec le financement. Et donc, ils peuvent égaler le financement des projets. Et donc, ils peuvent aussi accélérer le processus pour ces différentes organisations qui sont impliquées dans le projet. Une autre façon qu'ils peuvent aider, c'est en menant des recherches de travailler avec les organisations communautaires pour partager avec eux et pour s'assurer qu'on peut agrandir ces projets partout au pays. Donc, pour nous, nos prochaines étapes, on veut voir tout le monde s'impliquer, que ce soit en tant que coordonnateur d'une micro-forêt, à une école locale ou en tant que personne qui accueille un site. Donc, si vous avez accès à du financement, si vous êtes quelqu'un qui cultive des plantes ou même si vous voulez simplement être bénévole lors de la journée de plantation ou si vous voulez être dans un rôle de gardien de forêt, c'est un rôle un peu plus formel. Et donc, c'est incroyable de voir à quel point il y a des gens qui sont inspirés par ces projets. Pour nous, ce n'est pas simplement une question d'intégrer ces forêts, de voir ces transformations, mais c'est vraiment une question de changer les cœurs et les esprits et de voir à quel point ces transformations peuvent être joyeuses et belles. Et donc, évidemment, ce n'est pas donné que nous allons pouvoir faire ces changements. Et je pense qu'on peut travailler aussi, mais si on travaille ensemble, on peut s'assurer d'avoir des environnements plus verts et plus sains pour nous, mais aussi pour nos confrères et consulaires. Donc, notre collaboratif Network of Nature, nous continuons à essayer d'amplifier le projet de cette dernière année. Donc, nous allons avoir une conférence, un congrès en octobre qui va être mené par Canadian Geographic à Ottawa. Et donc, si vous êtes intéressés par cela, je vais mettre mon courriel dans le chat et vous pouvez me contacter concernant cela. Et donc, nous avons aussi, comme j'ai mentionné, plusieurs outils que nous allons lancer à l'automne. Il y a des choses sur notre image de marque, etc. et on va les partager davantage. Et nous allons préparer aussi un rapport d'impact cet hiver. Donc, voilà tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Joyce. Merci beaucoup, Emily. Je vais vous saluer parce que vous avez l'un de vos sites ici dans ma ville. Donc, si vous n'avez pas lu ce livre ici à l'écran, Braiding Sweetgrass, l'enseigne dit qu'une baie n'est un nom que si l'eau est morte. Lorsque la baie est un nom, elle est définie par l'homme, coincée entre ses rives, contenue par le mot. Mais, pour être une baie, pour être une baie, contient l'émerveillement que, pour ce moment, l'eau vive a décidé de s'abriter entre ses rives conversant avec les cèdres. Et donc, ça peut être une volée de harle bébé. Ça peut être... On peut faire autrement et devenir un ruisseau. Et donc, l'un des enseignements que ce monsieur a fait, il a écrit ce livre, Les mots perdus, Lost Words. Et donc, il voulait dire que les mots... Il a enlevé plusieurs mots, bons d'espèce, comme par exemple, héron, corbeau et l'autre. Il les a remplacés par des mots plus magiques. Et donc, il appelle une crise... Il appelle ça une crise de la narration. Et donc, agir sur les possibilités de changement. Et c'est le type d'histoire que ce monsieur parle, discuté dans son livre de Lost Words. Et c'est l'histoire des humains qui sont séparés de la nature. Et donc, ça, à quoi cela a mené, c'est notre crise climatique et de biodiversité. Nous avons vraiment une chute de nos populations d'insectes. Et c'est une des raisons pourquoi le reste des populations sont en chute aussi. Donc, les aînés disent la réconciliation avec la terre elle-même. Et donc, ça a été dans la vérité et la réconciliation. Et le samedi, c'est la troisième journée de la vérité et de la réconciliation nationale. Et donc, voici l'un des axes les plus importants. C'est vraiment de réconcilier avec la terre et de nous voir, nous, comme partie d'une écologie concentrique. Et donc, nous ne sommes pas en haut de la pyramide. Nous ne sommes qu'une espèce parmi plusieurs en interrelation. Et donc, planter les forêts, on la voit comme ralentir et inverser le déclin de biodiversité qui continue jusqu'à ce jour. Et l'objectif, c'est de l'arrêter d'ici à 2023. Et donc, nous sommes toujours en déclin en termes de biodiversité. Nous espérons que dans le plan stratégique, nous allons s'assurer de signer la promesse de Montréal pour protéger plusieurs différents environnements d'ici 2030. Et donc, je suggère de lire ce livre ici. et il dit qu'imaginez un amour aussi immense qu'un simple humain incapable de l'endurer. Imaginez le bonheur qui soit si intense que sa hauteur serait difficile à endurer. Et donc, essayez de vous connecter avec ces réseaux, etc. Et donc, vous êtes un bel être humain. Et donc, la science occidentale, Émilie a décrit les méthodes, mais voilà la science occidentale. Et donc, on sait... Mais le côté du cœur, je pense que cela vient des façons de le savoir-faire autochtone. Et donc, ici, vous voyez et la spiritualité autochtone est le cœur qui nous guidera, qui guide la tête et les mains. Et donc, ici, une personne à Kingston a dit que, bon, qu'est-ce qui va faire en sorte que les plantations sont différentes à Kingston, c'est le savoir-faire autochtone. Et donc, planter des micro-forêts est un geste de décolonisation directe. et l'incarnation, en fait, de cette reconnaissance des terrains. Et donc, c'est comme ça que nous allons régénérer nos forêts. Et donc, la cofondatrice, je ne la vois pas ici dans cette photo, mais elle est ici quelque part. Et donc, elle est enseignante à un groupe de jeunes étudiants qui sont sortis l'automne de 2021 pour protéger la petite forêt qui était... la micro-forêt qui était plantée ici. Et donc, voilà, elle dit que les arbres sont nos plus anciens aînés. Et donc, on a tellement d'apprendre des arbres. Et donc, imaginez qu'il est 2030. Imaginez que nous avons commencé le virage où on a changé le narratif, le récit que nous vivons. Et donc, il y a des militants de l'imaginaire, pardon. Et donc, il y a un festival qui a commencé à Kingston l'année dernière. Et donc, cette personne s'est promenée à faire des ateliers presque trois par jour en ce moment. Et donc, quand il imagine l'avenir, vous voyez les muraux, les murales à droite ici. Les histoires sont très différentes que celles que nous vivons actuellement. Et donc, en arrière-plan, ça vient de... Joanne, Nathan, Sylvie et d'autres qui travaillent sur les écoles, sur un programme scolaire et donc d'amener ce nouveau... cette nouvelle façon de vivre. Et donc, imaginez si chaque enfant pourrait regarder dans la fenêtre et voir différents arbres et même les journées les plus chaudes. Ils pourraient se promener sur les promenades sur des rues dans la ville sans îlots de chaleur. Et donc, que tous les enfants peuvent vivre la magie. Donc, vous voyez ici des microbes et des micro-organismes. Quelqu'un l'a partagé sur Twitter. Et donc, il a dit à quel point c'est important pour les enfants de laver les mains quand ils rentrent de l'extérieur. Et c'est... Non, absolument pas. C'est un exemple de pourquoi c'est tellement important d'avoir la biodiversité dans la ville parce que ces micro-organismes sont tellement importants pour la santé humaine et surtout l'établissement du système immunitaire chez les enfants. et donc, il y a une nouvelle théorie qui s'appelle... Donc, nous avons augmenté nos maladies auto-immunitaires à cause du manque d'espaces verts dans nos villes. Donc, plus qu'on peut ramener ces espaces verts à plusieurs couches que ces micro-forêts peuvent amener et plus qu'on va être en santé nous-mêmes. Et donc, dans la biodiversité, la biodiversité abrite de la biodiversité. Donc, voici quelques possibilités. Ça a été... Celui-ci, cet exemple vient de la France de l'année dernière. Et donc, l'approche à une temple et vous voyez à quel point l'espace n'est pas large de chaque côté. Donc, imaginez tous ces... Tous ces espaces en marge si elles devenaient des micro-forêts. Voici 14 ans plus tard. Et donc, voici à Utrecht une... une université. J'imagine... Ils ont planté 100 arbres l'année dernière. Et donc, voilà ce à quoi ça a l'air. Ils appellent des... des petites forêts là-bas. Et donc, voici... C'est simplement... Donc, ici, on a Seoul à gauche, en Italie à droite. Et donc, pourquoi on ne peut pas le faire devant nos blocs d'appartements? Donc, ici, une station de service. Et donc, on pourrait les convertir en forêt aussi. Ou stationnement. Ça pourrait devenir une forêt ou une banque. Pourquoi pas? Ou l'entrée des magasins. Et ici, mon avant-cours, il y a 30 ans, je n'ai pas planté la majorité de cela. Ça a été planté par les écureuils et les oiseaux. Quand j'ai essayé de prendre le contrôle, finalement, j'ai fini par les laisser faire. C'est devenu... C'est devenu naturellement, en fait. Les arbres sont poussés naturellement. Et donc, même avec la sécheresse que nous avons eue, ça reste plus frais et la forêt est capable de survivre. Et donc, voici quelqu'un qui a organisé une micro-forêt et donc, dans un centre de santé mentale. Et donc, voici devant un complexe de condominium. et donc, voici une micro-forêt. Après un an, ils ont fait une rénovation d'un stationnement et donc, ils ont planté cette forêt de la façon carolinienne pour ces corridors pour les espèces. Donc, voici, un an plus tard, ils plantent 900 arbres et arbustes sur ce site cet automne. et donc, voici quelques-unes des forêts. Et donc, en 2021, nous avons planté nos premières 1 800 arbres et arbustes. Et donc, l'année dernière, nous avons planté 1 490. Et donc, cette année, nous allons planter environ 3 000. Et donc, je veux saluer la ville de Kingston parce qu'ils ont vraiment soutenu, ils nous ont vraiment aidé à éliminer les obstacles au centre pour les aînés. Donc, c'était le premier qu'on a fait sur un terrain public. Et donc, c'est maintenant dans le plan stratégique de Kingston de regarder les micro-forêts et de les intégrer dans les plans publics. Et donc, à Kingston, ils font vraiment du travail incroyable. Et donc, nous avons trois sites déjà identifiés à Kingston. Donc, Kingston Fortnac Housing Corporation, donc trois sites. Et donc, on attend ici pour voir si on a d'autres sites. On a plusieurs qui sont planifiés. Et donc, on demande ici qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les efforts des Autochtones. et on a demandé aux gens au Brésil et il a eu une réponse très claire. Et donc, c'est de revenir en interrelation avec le monde. Et donc, voilà, cela est la clé de démêler cette métacrise. Et donc, une façon de penser à ça, c'est que nous aidons la Terre à régénérer. Parce que, bon, évidemment, c'était de la forêt auparavant. et donc, elle nous aide ensuite à nous rappeler que nous sommes tous aussi partis du monde naturel. Donc, il y a 10 000 ans que les personnes autochtones qui étaient gardiennes de ces terres. Et donc, quand on pense à la savane, bon, c'est une définition très technique à gauche, mais ce n'est pas plus fabuleux de le voir comme de prendre soin collectivement de ces forêts nourricières. Donc, c'est comme créer un paradis. Donc, c'est le professeur des études à Nachenabé qui a écrit cela. Et donc, ils ont montré aux sept prochaines générations à quel point le bien-être donc planté pour cette génération et réfléchir aux sept prochaines générations. Et bon, ce n'est pas juste les êtres humains dont ils parlent. Ils parlent des petits animaux aussi. Donc, des insectes comme les abeilles. Donc, les micro-forêts sont une collaboration entre les plantes, le sol, les organismes, la terre, le climat, etc. Donc, c'est très collaborateur. Et donc, Émilie a déjà parlé de cela. Et donc, je ne vais pas continuer à parler de cela. Et donc, ça renouvelle les sites dans l'espace de 20 à 30 ans parce que là, on sait que la crise climatique est très critique en ce moment. Et donc, une chose qui est intéressante qu'on fait, on fait sur les rives, on plante autour des bâtiments, etc. pour protéger contre des typhons, des tsunamis, etc. Il vient d'avoir un tsunami assez gros au Japon, mais il y a des endroits qui ont survécu le mieux. C'est où ils ont pu réduire les dommages le plus possible autour. Donc, il y a un mouvement de multiespaces dans les cercles académiques partout dans le monde. Et donc, un anthropologue qui travaille sur cela dit qu'il faut penser au paysage comme étant multiespèces et des lieux de rassemblement pour plusieurs espèces en voie de développement. Et donc, la valeur de la totalité parle de la création de la totalité. Donc, le groupe comme opposé aux individus et que la forêt n'est pas une question des arbres individuels. Les forêts, certains arbres ne vont pas survivre et les arbres y négociés entre eux. Et donc, le résultat sera toujours une forêt qui va prospérer dans cet espace. Et donc, on peut imaginer toutes sortes de configurations pour ces espaces. Et donc, nous planifions toutes sortes de configurations pour nos micro-forêts. Donc, je ne vais pas entrer en détail des études que j'ai vues, mais si les gens sont intéressés par ces études, je vais partager les recherches. Les forêts Milwaukee ont déjà dit qu'elles poussent dix fois plus vite. Je n'ai pas vu une preuve directe de cela, mais il y a beaucoup de preuves autour que les forêts biodiverses sont plus fortes et deviennent plus grandes. Les arbres sont plus grands. Et donc, vous voyez la différence en termes de la... Donc, dans une forêt avec la biodiversité par rapport à une forêt de monoculture. Donc, elles sont plus larges chaque anneau. Et donc, on ne sait pas pourquoi, mais les arbres agissent en tant que collectif. On ne sait pas pourquoi exactement, mais on voit la puissance de la communauté qui travaille ensemble. Et donc, les processus dans la séance occidentale, on rattrape tranquillement tout le savoir-faire autochtone depuis des années. Donc, la fixation de l'azote, donc accélérer différentes choses et donc les communautés des microbes, etc. Donc, ils contribuent tous au processus. Et donc, vous avez entendu dans l'horticulture, on a besoin de planter les plantes à une certaine distance. Ce n'est pas comme ça que ce modèle fonctionne. donc, ça nous facilite la chose alors que plus en plus de villes adoptent cette méthode, on va commencer à voir des forêts plus résilientes. Donc, la biodiversité de la forêt, la densité des espaces verts, un impact énorme sur l'effet refroidissant. Et donc, il y a trois études ici à l'écran sur à quel point cet effet de refroidissement et la réduction des îlots de chaleur en fonction de la biodiversité. et la densité des plantations. Et donc, les forêts diverses sont plus fiables et plus stables en termes de l'absorption de carbone aussi. Donc, si on regarde les différences entre les deux, la diversité des racines ici entre les deux photos et l'écran, on voit que, bon, le réseau souterrain ici, donc 45 % du carbone est stocké dans le sol par les racines. Et donc, avec des micro-forêts, nous ne plantons pas simplement des forêts, on a une communauté. Donc, il faut avoir une communauté de personnes, tout d'abord, qui va aider avec la conception et la plantation et pour les surveiller et servir de gardien après aussi. Donc, elle a fait un excellent travail à amener cette réflexion sur les multi-espèces. On n'avait pas de capture d'écran, mais c'est la façon dont on commence à penser aux espèces quand nous concevons ces forêts. Donc, l'une des façons que nous procédons, c'est que chaque personne a une différente espèce et nous, on va avoir un différent humain aussi. Ils ont besoin de réfléchir non seulement à ce qu'ils veulent, mais les autres espèces aussi, les oiseaux, les renards, etc., les abeilles. Donc, ici, on a le Council Farming Housing Corporation et comment on a créé notre plan. Et donc, voilà, notre plan pour la plantation de l'année prochaine. Et donc, ici, au site de santé mentale, ce n'est qu'une conception qu'ils ont faite parmi plusieurs. Et donc, le Centre pour les aînés, ça va être notre plus grand site. Et donc, ça va être une forêt nourricière aussi. Il va y avoir une forêt pour la marche avec des espèces caroliniennes, encore une fois. Et donc, on a aussi une forêt traditionnelle, donc avec les espèces qui sont indigènes. Et donc, nous travaillons aussi cette année avec des gens qui commencent, qui ne font que commencer sur ce qu'on appelle des forêts. et on offre quatre sortes de forêts poches. Donc, on fait un pilote là-dessus aussi. On trouve que ça résonne vraiment chez les gens. Les gens, ils veulent vraiment prendre de l'action et faire quelque chose, poser un geste positif. Et donc, regardez, donc voici un atelier que nous voulons de faire. et donc, c'était parti d'un week-end. Et donc, c'était à French... Donc, c'est l'un des sites de Kingston Housing Corporation. Housing. C'est une forêt qu'on appelle... Ici, il y a une forêt que nous appelons... Bon, des plantes de fondation ici parce que ce sont des... Ce sont toutes des espèces indigènes. Et donc, ce qu'on a trouvé aussi après les plantations... Quand on récolte les arbres, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a des triades et il y a la régénération naturelle. Et donc, il y a aussi des... Donc, il y a beaucoup de plantations de molécules culture, mais la régénération naturelle, et donc, les îlots d'arbres... C'est la meilleure façon de régénérer la forêt. Ils appellent cela la nucléation. Et donc, c'est les... Les chauves-souris et les... Les oiseaux, etc., qui distribuent les espèces. Et donc, l'une des choses que j'ai vues, c'était comment nos villes peuvent devenir des zones d'essai pour aider aux nouvelles espèces de migrer. On sait que nos villes vont changer... Si nos villes changent, nos forêts vont changer, mais les arbres n'ont pas le temps. Ils ne peuvent pas migrer eux-mêmes. Et donc, dans nos villes, on peut planter ces espèces biodiverses et les aider à migrer. Bon, ensuite, les écureuils et les oiseaux peuvent les aider à se répandre de nouvelles zones. Et donc, chercheurs au Brésil ont trouvé que même des petites parcelles peuvent être des ressources, des sources de semences importantes pour des nouveaux sites. et donc, on a un guide de leadership pour bâtir des villes dans 15 minutes. Et donc, le concept ici, ça ramène à une règle que j'ai mentionnée. Et les coins écologiques sont tellement essentiels pour la migration des espèces et pour la biodiversité. et vous voyez ici, dans cette image, comment ces différents coins verts sont interliés. Et donc, on a des études qui montrent que cela est critique et essentiel pour la biodiversité. Et juste à voir ces coins, ça continue à... la biodiversité continue à augmenter alors que les espèces migrent le long de ces corridors. Et donc, imaginez encore une fois qu'il est 2030 et que les... Donc, un moment où les enfants sont du... sont comme un remède pour l'écosystème et l'écosystème est comme un remède pour les enfants. Et donc, ici, vous voyez que sans changement de politique publique, ça aurait l'air de la photo en haut à gauche. Et donc, imaginez si on continue comme ça. Donc, c'est une ville comme Robin... ou Kimmerath a dit au début, une baie est un oiseau. Et donc, pour être une ville, imaginons, songeons à une histoire. Donc, comment ça serait si on avait des villes à cette génération? Et donc, on a besoin d'avoir un mouvement de masse et du travail collectif au sein de nos communautés qui soit assez magique et pour changer les esprits à travers le monde. Donc, créons de la magie. Tout le monde sur cet appel. Les villes partout au Canada, il faut replanter nos villes. Écrivons des lettres douces. Et donc, continuez ces relations avec la Terre. Voilà tout. Et je vais maintenant passer la parole à notre prochain intervenant. Parfait. Merci, Joyce. Super information que tu avais là-dedans. Et j'aimerais aussi la présentation d'Émilie. Il y a plein de pratiques qui me rappellent sur les pratiques que nous avons entrepris ici à Toronto. Et donc, je veux juste reconnaître que je suis sur le territoire traditionnel de plusieurs nations, le Chippewa, le Wendat, les Mississaugas, du Crédit, etc. Et donc, nous sommes aussi sur le nouveau parc national rouge. Donc, c'est une grande partie de notre espace. Et la conservation, la préservation est toujours super importante en termes de nos pratiques ici au Zoo de Toronto. Je vais simplement lancer ma présentation. Can I just get confirmation that my screen… Je vais vous confirmer que mon écran s'affiche. Oui, on le voit bien. Super. Merci, Joyce. Donc, au Zoo de Toronto, nous avons eu le plaisir de pouvoir estaurer trois micro-forêts dans la dernière année. Ce fut un effort collectif. Ça a commencé avec Canadian Geographic. On a mentionné Dugan et Associés. On a parlé… on a TD Friends of the Environment, des amis de l'environnement, TD. Donc, il y a plusieurs autres groupes aussi qui ont contribué à nos plantations. Et donc, en termes de notre terrain, il fallait sélectionner un site. On a un grand terrain, on a beaucoup d'espaces verts qui auraient pu être l'objet de notre micro-forêt, mais on a cherché pour un espace où ce type de forêt pourrait réussir. Et donc, on voulait s'assurer que c'était accessible au public. En termes de cela, il fallait s'assurer que, bon, il fallait éminer les pressions des piétons. et donc, on essaie aussi de garder nos objectifs à long terme pour voir l'impact de cet espace parce que là, on veut s'assurer que c'est une installation qui allait durer non seulement pour notre vie, mais pour plusieurs générations à venir pour qu'ils puissent en profiter. Et donc, aussi, le déneigement sur le site, c'est toujours une composante clé. Donc, il fallait prendre cela en considération. Et aussi, l'exposition en général. Donc, on voulait s'assurer que cette mini-forêt était vraiment... Bon, on voulait s'assurer que c'était au premier plan et que, bon, que tout le monde pouvait... Tous nos invités pouvaient en profiter. Et donc, en termes de la préparation de notre site, donc, on a regardé un grand espace avec beaucoup de béton. C'est notre stationnement principal. Et donc, on a identifié ce lieu sur l'écran. et ça mesure environ 345 mètres carrés. Et donc, dans cet espace, il y a beaucoup d'infrastructures tout autour, beaucoup de béton. Et donc, on a eu ces discussions avec les intervenants clés internes ici au zoo. Il fallait avoir une discussion autour de la construction, qu'est-ce qui allait se passer à l'avenir, qui allait peut-être déranger le site. Et on a dû identifier des services, nos... les différents services. Bon, s'il y avait des tuyaux, du gaz, du... des pipelines, etc. Il faut considérer cela. Il faut s'assurer de faire venir vos fournisseurs de services pour qu'ils puissent vraiment trouver et s'assurer qu'il n'y a pas de... que vous n'allez pas casser quoi que ce soit. Et donc, en termes des permis, mais bon, on a tous des arbres indigènes à l'exception d'un arbre. Et donc, ici, on a dû aller chercher des permis pour enlever un arbre d'une espèce envahissante. C'était une orme. Un orme. Et donc, il faut aussi aller vers les fournisseurs. il fallait s'assurer qu'ils avaient les bons matériaux, c'est-à-dire les bonnes espèces que nous cherchions. Et donc, on a dû parler aussi avec nos fournisseurs d'amendements de ça pour s'assurer qu'ils pouvaient nous apporter tout ce que nous cherchions. Et donc, en termes de préparation du site, on a essayé de voir... On a regardé cela vraiment à l'avance. Et donc, notre premier projet, on a commencé à le discuter au début de septembre de 2022, je crois, et je pense que ça a été installé vers l'action de grâce. Et donc, il faut voir à quel point vous devez préparer le tout à l'avance. Et donc, établissement des... Souvent, il faut cultiver le terrain à répétition pour essayer d'éliminer les mauvaises herbes. Donc, vous voyez cet emplacement. Et donc, il y a des sentiers piétons. Donc, on ne voulait pas avoir un grand impact sur les invités, les visiteurs du zoo. Et donc, en termes de labourer ou ne pas labourer, mais bon, je sais que dans les autres présentations, on a parlé des amendements et de... L'excavation a enlevé carrément le sol. Mais ici, on a regardé la microbiologie dans le sol. Aérer le sol et changer le sol, ça a un impact sur les... 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 mycéliums et bon, les différents... les différents champignons, etc., qui sont dans le sol. Et donc, on devait considérer cela. Et donc, en termes des mauvaises herbes, la croissance des mauvaises herbes, il fallait labourer le sol pour essayer d'éliminer de la végétation qui était présente. Et comme le site est entouré de béton, il fallait considérer si le site était compacté. On sait qu'il y a des enfants et des personnes qui sont... qui passent beaucoup de temps dans ces zones. Et donc, il fallait considérer cela, la compaction du sol. Donc, on a décidé de passer un rotoculteur rapidement dans cet espace. Cela nous a permis d'aérer et d'ouvrir un peu le sol pour avoir davantage d'humidité et pour faciliter aussi la plantation pour nos bénévoles. Donc, voici un autre angle de ce site avant la préparation. Comme vous voyez, c'est un site qui a beaucoup de pression non seulement du public mais aussi des éléments qui sont exposés à de la chaleur et des conditions de sécheresse assez sérieuses de temps à autre. Et donc, nous avons vraiment dénudé le site avec une machine et ensuite, nous avons cultivé le site, on l'a laboré et on a ajouté quelque chose pour baisser le pH du site et ça incorpore aussi de la matière organique et ensuite, nous avons ajouté non seulement des parties fines des cosses mais aussi des paillis de bois. Ensuite, ici, vous voyez, dans cette photo, on est presque prêt pour la plantation, il manque seulement les amendements du sol et le paillis aussi. bien comme les autres projets que vous avez déjà vus, on a eu beaucoup de coopération et de collaboration et des conseils de différentes personnes. Donc, on a eu Canadian Geographic qui était là, Dugan est associé, la fondation TD, les Amis de l'Environnement et les autres de Toronto également. Et donc, ici, vous voyez la pancarte qui montre nos intentions pour la journée et donc, voici une perspective de ce à quoi le site ressemblait avant la plantation. On a utilisé des plantes qui étaient dans des pots d'un gallon pour ce site. Comme Joyce et Émilie ont mentionné, donc trois plantes par mètre carré, c'est la cible. On peut planter encore plus dans ces mains. Il n'y a pas de raison pour ne pas le faire. On avait une combinaison de différentes sortes d'arbres, des arbustes et aussi des couvertures du sol aussi. Et donc, on voulait s'assurer que toutes les plantes étaient indigènes. Voici notre fichier qu'on a utilisé pour s'assurer qu'on avait une approche équilibrée. et on ne s'attendait pas à ce que toutes les espèces survivent. Mais on voulait s'assurer de planter un nombre adéquat d'espèces pour s'assurer que les gens aient été exposés et donc, comme vous voyez dans notre liste ici, on a plusieurs arbres qui produisent des fruits qui vont aider avec les populations d'oiseaux pour propager les semences, etc. Et donc, toute plantation vient avec certaines controverses et défis. Et donc, comme vous voyez, c'était une journée assez humide et donc, c'était en octobre. Donc, la mi-octobre, on avait de la grêle en fait, cette journée-là et donc, comme vous voyez, on a eu des morceaux de glace un peu partout sur le site. Donc, voici une autre photo. Une fois le site préparé, voici le produit final. C'est une photo que j'ai prise cette semaine en fait de notre forêt, notre micro-forêt. Donc, vous voyez que les arbres indigènes sont encore là et je dirais que leur santé s'est améliorée dans la dernière année depuis l'implantation des autres arbres et le taux de survie sur ce site est assez élevé pour l'instant. Donc, on a ôté seulement quelques arbres et arbustes morts donc on parle de taux de survie de plus de 90% et donc, malgré les pressions, un excellent taux. donc, une autre perspective, on a installé un sentier piéton, on voulait s'assurer que les visiteurs allaient venir visiter le site, alors voilà, des espèces envahissantes, c'est toujours un défi. Voici, on a, par exemple, dans la plantation des mauvaises herbes et donc, on essaie, donc ici, on a beaucoup de charbon du Canada qui pousse sur le site et donc, on essaie de gérer cela et donc, on veut essayer d'avoir le moins d'entretien nécessaire possible. dans cette photo aussi qu'il y a encore des pressions des piétons, il y a des déchets aussi, malheureusement. Bon, en termes d'arrosage, c'est un moment de l'année à la fin de l'automne. La fin de l'automne vers l'hiver, c'est un moment où la rétention de l'humidité est plus élevée et donc, on essaie de d'arroser beaucoup à ce moment de l'année. Donc, voici une photo que nous avons prise cette semaine. Donc, on fait très peu d'entretien sur ce site et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de mauvais herbes globalement sur ce site. Donc, notre deuxième site a été établi cette année. Nous avons choisi deux nouveaux sites, donc celui en haut, c'est dans notre savane zone d'Afrique. Notre espace, c'est un espace aux eaux et donc, c'est environ 320 mètres carrés. Donc, on a un autre site ici en bas de l'écran, donc c'est plus boisé et donc, on avait 120 mètres carrés pour ce site-là. Donc, comme j'ai mentionné, les partenariats sont toujours un élément clé pour notre deuxième plantation. On avait SimCore, un grand contributeur aux eaux de Toronto à travers les années. en termes des plantations naturalisantes et donc, TD, comme j'ai mentionné, ils ont participé à notre... Donc, ils ont participé l'année dernière et cette année. Donc, la mobilisation communautaire, comme j'ai mentionné, avoir toute la communauté sur place et des groupes de bénévoles, c'est très important et donc, je sais qu'à Guelph, ils avaient plus de 200 bénévoles qui se sont inscrits pour leur événement et c'était pareil pour le nôtre. On avait TD Friends of the Environment, les amis de l'environnement, la Fondation TD et donc, on avait deux groupes de bénévoles et SimCore, comme vous voyez ici, on avait beaucoup, beaucoup de bénévoles aussi, environ 200 personnes qui étaient sur le site cette journée-là et donc, c'était fantastique d'avoir toutes ces mains pour aider avec la plantation. Donc, l'expertise, c'est toujours un élément clé aussi. Dugan et Associés, vous les voyez ici à l'écran, c'est une équipe assez expérimentée et donc, on avait Canadian Geographic aussi qui était un vrai moteur pour cet espace aussi et donc, on avait aussi notre personnel du zoo et on avait aussi des pépinières de la communauté qui sont venus avec du personnel. Et puis, avec ce site, ajoutons un amendement de l'humidité et donc, on a utilisé aussi des paillis pour supprimer, pour éliminer les mauvaises herbes et pour la rétention de l'humidité aussi. Et donc, voici une autre faute photo de notre plus récente forêt nourricière ou microforêt, pardon, et donc, c'est entouré de... c'est entouré de sumac ici, c'est une plante indigène et donc, c'était vraiment clé pour la sélection des plantes pour notre site. Et donc, je pense que que je vais le laisser à ça. Je vais le laisser comme ça. Jordan, je vais te repasser la parole. Merci. très bien. Alors, merci beaucoup, Sean, Emily et Joyce pour vos présentations inspirantes et pour tout le travail que vous faites pour créer des microforêts au Canada. Et donc, je vois que nous avons dépassé le temps. donc, nous allons devoir sauter la partie de questions et réponses, mais je vois que, bon, on a déjà répondu à toutes les questions qui ont été posées dans la fonction questions et réponses, Q&A. Donc, merci beaucoup pour vos... Donc, on a enregistré ce webinaire et donc, on l'a en anglais et en français. On a Adrian, notre interprète qui a travaillé fort en arrière-plan. Donc, on va avoir la version française et on va avoir aussi sur notre canal YouTube. Et donc, je vais envoyer un courriel de suivi la semaine prochaine avec le lien. Donc, vous allez pouvoir visionner le webinaire à nouveau. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez considérer de vous impliquer dans la plantation de microforêts dans vos communautés. Donc, restez à l'affût pour les prochains webinaires de Bee City. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.